Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la programmation et ente-objets en PHP. Dans cette vidéo, comme promis, nous allons voir maintenant la différence entre self et statique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de faire un petit rappel, ce qui va nous permettre de mieux comprendre. Donc là, je vais créer une classe A et au niveau de cette classe, je vais mettre un attribut que je vais appeler, pourquoi pas, attribut 1. Donc là, on a suivi un peu le principe d'encapsulation. Si après, il y a nécessité de créer un getter et un setter, nous le ferons. Supposons que je souhaite avoir une méthode, on va l'appeler ici méthode 1. Et au niveau de cette méthode, tout ce qu'on veut faire, c'est afficher la valeur de notre attribut, attribut 1. Donc là, je vais juste faire un petit écho de $10, attribut 1. Ok ? Ce qui va me permettre d'afficher la valeur de cet attribut là. Afin que les choses soient beaucoup plus simples, je vais initialiser cette valeur à 8. Donc normalement, si je crée un nouvel objet de ma classe A et que j'appelle la méthode, méthode 1, on doit avoir normalement à ce niveau là, 8 qui sera affiché. Ok ? Vu que si cette méthode est appelée, ce contenu est exécuté, on demande à afficher la valeur de l'attribut 1, c'est 8. Donc on aura ici 8. Je vais faire donc php, test.php, et shake-e-bombe, vous voyez ici 8 qui s'affichent. Comme je vous l'ai dit, ce pourcentage là, il est présent parce qu'on n'a pas mis ici PHP and offline. Pas de problème donc à ce niveau là. On va créer une deuxième classe qui sera une classe B. Et la classe B va hériter de la classe A. Donc là également, je peux venir ici. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais créer une méthode à ce niveau là, que je vais appeler ici méthode cool. Ok ? Juste pour le fun. Et au niveau de cette méthode, je veux pouvoir faire appel à la méthode 1, qui est présente au niveau de la classe A. Ok ? Donc vu que la classe A est la classe parente de la classe B, on aura accès à cette méthode 1 à ce niveau là, étant donné qu'elle est également publique. Donc ce que je peux faire, c'est quoi ? Si je veux accéder à cette méthode, je peux faire tout simplement $10 et mettre le nom de cette méthode qui est méthode 1. Ce qui permet de faire appel à la méthode 1. Vu que cette méthode n'est pas présente ici, il saura qu'il devra aller regarder au niveau de la classe de base. Et vu qu'il trouve cette méthode, il exécute ce mishibushi. Donc on aura 8 qui sera toujours affichés. Donc là, en lieu de place d'appeler méthode 1, je vais appeler ici méthode cool. Et en lieu de place d'initialiser A, je vais ici initialiser B. Je crée donc un nouvel objet de ma classe B. J'appelle sa méthode cool. Sa méthode cool appelle la méthode 1. Méthode 1 affiche la valeur de l'attribut. Et on affiche ici 8. Donc normalement, je dois avoir toujours 8 affichés à l'écran. Et check et bam, vous voyez ici 8. On a vu que dans ce cas-là, on pouvait utiliser également parent. Pour dire que je veux faire appel à la méthode 1 de la classe parent. Ça sera beaucoup plus évident si je mettais ici, par exemple, méthode 1. Vu que j'ai méthode 1 et j'ai méthode 1 à ce niveau-là. Ce n'est pas un L, c'est un 1 à ce niveau-là. Donc en disant ici que je souhaite appeler la méthode 1 de la classe de base, c'est cette méthode qui sera appelée. Donc il va afficher 8. Et si je viens à ce niveau, en lieu de place d'appeler méthode cool, je vais mettre ici méthode 1. Donc je crée une nouvelle instance de ma classe B. J'appelle la méthode 1, c'est cette méthode-là. Cette méthode appelle la méthode 1 de la classe parente, c'est cette méthode-là. Cette méthode affiche la valeur de l'attribut 1, c'est 8. Donc normalement, on doit avoir 8 affichés à l'écran. Et on a dit que dans ce cas-là, si je mettais 10, par exemple, j'aurais tout simplement une boucle infinie. Puisque c'est cette méthode-là qui allait s'appeler recursivement. Vu que j'ai créé une nouvelle instance de la classe B, c'est cette classe-là. J'appelle la méthode 1, c'est cette méthode-là. Cette méthode demande à appeler la méthode 1. Méthode 1, encore appelle méthode 1. Méthode 1, encore appelle méthode 1. Et là, le programme va crasher, comme vous pouvez le voir. Et là, le programme a crasher à ce niveau-là. SegmentationFold, ou quoi. Pour dire que le programme a crasher. Donc là, on a vu this, et on a vu parent. On avait parlé également de ce qu'on appelle les variables ou méthodes statiques. On avait dit que c'était des variables de classe ou des méthodes de classe à ce niveau-là. Et tout ce qu'il fallait faire, c'est rajouter le mot-clé statique. Automatiquement, cet attribut-là, il n'allait plus être spécifique à chaque objet, mais il allait appartenir à la classe. Donc ce sera un attribut qui sera partagé par l'ensemble des objets de cette classe-là. Et si on voulait y accéder, il fallait utiliser statique. C'est ce que je vous avais montré. Pour dire que tout simplement, à ce niveau-là, je souhaite avoir la valeur de l'attribut 1, qui est un attribut ici, statique. Donc normalement, si on tente de revoir le processus, on crée un nouvel objet de la classe B. On appelle méthode 1, c'est cette méthode-là. Elle appelle la méthode parente, c'est cette méthode-là. On demande à afficher ici la valeur de l'attribut statique ici, attribut 1. Et cette valeur, c'est 8. Donc là, ça va toujours afficher 8. Et là, on a un petit problème. On nous dit à ce niveau-là qu'il n'y a pas d'attribut 1 au niveau de la classe B. Je vais remplacer statique par self à ce niveau-là. Et vous allez voir que cette fois-ci, il va afficher 8. Et c'est tout l'intérêt de cette vidéo-là. Vous expliquez quelle est la différence entre self et statique. Parce que dans des cas, comme dans la vidéo précédente, j'avais remplacé self par statique et les deux avaient affiché 5. Mais maintenant ici, statique ne marche plus, mais self marche. Donc, quelle est la différence entre ces deux mishibushi ? Pour ce faire, on va se rendre au niveau de la documentation officielle de PHP. Je vous invite toujours, lorsque vous avez ici des confusions ou des trucs de ce genre-là, c'est préférable d'utiliser la documentation officielle. Donc là, cela est dû à ce qu'on appelle le late static bindings. Donc là, cela est dû à ce qu'on appelle le late static bindings, qui a été introduit depuis PHP 5.3. On va prendre l'exemple qui est présent au niveau de la documentation officielle plutôt. Et je vais tenter de vous l'expliquer cet exemple-là. Donc, je viens ici. Pourquoi pas ? On va garder ceci parce qu'on va revenir pour expliquer pourquoi statique n'a pas marché et self a marché. Donc, je vais créer un autre fichier que je vais appeler ici test2.php. Et au niveau de ce fichier, je vais coller ce code. Donc, qu'est-ce que vous avez à ce niveau-là ? Vous avez une classe A et vous avez une classe B qui hérite de cette classe. Donc, normalement, pour ceci et cela, vous n'avez pas de problème. Intéressons-nous maintenant à nos différentes méthodes. On a cette méthode où ? Qui veut dire qui ? Donc, c'est le nom qu'ils ont choisi. On pouvait l'appeler comme on le souhaitait. Et c'est une méthode statique. Donc, c'est une méthode de classe. On a également une méthode test qui est une méthode statique. Et une autre méthode où qui est une méthode statique. Donc, vous voyez qu'il y a une méthode où qui est présente au niveau de la classe A. Et elle a été tout simplement redéfinie au niveau de la classe FI qui est la classe B. Ok ? On avait parlé de la redéfinition de méthode. Donc là, elle a été redéfinie. Mais en réalité, on affiche toujours le même Mishibushi. Mais ce que vous devez savoir, c'est quoi ? Undescore, Undescore, Classe, Undescore, Undescore. C'est une constante qui est présente au niveau de PHP. Elle va vous permettre ici de connaître le nom de la classe dans ce contexte-là. Donc là, normalement, le nom, ce sera ici A, parce qu'il y a le nom de notre classe. Et ici, le nom, ce sera ici B, vu qu'on est au niveau de la classe B. Ok ? Donc, pour que ce soit un peu plus simple, je vais tout simplement pour l'instant enlever ceci. Je vais créer une classe A. Et au niveau de cette classe, je vais mettre ici une première méthode. Que je vais appeler ici méthode test. Et tout ce que cette méthode va faire, c'est un petit écho de Undescore, Undescore, Classe, comme ceci. Normalement, si je veux appeler cette méthode, qui est une méthode statique dans mon cas, je n'aurai qu'à faire ici A, et je mets ici méthode test. Donc, cela va appeler cette méthode. Elle affiche le nom de notre classe. C'est ici A, donc normalement, cela va afficher A. On va tester le fichier test2.php. Et vous voyez, on a A qui est affiché à ce niveau-là. Ok ? Si j'avais enlevé ici statique, et que je voulais appeler cette méthode méthode test, qu'est-ce que j'allais faire ? J'allais créer un nouvel objet de la classe A, et j'appelais ici la méthode test, en mettant ici méthode test. Voyons voir ce qui va se passer. Je viens à ce niveau, je valide, et vous voyez, on a A qui s'affiche à ce niveau-là, sans problème. Donc, vous avez vu à quoi sert Undescore, Undescore, Classe, Undescore, Undescore. Je vais remettre le code qui était présent ici. On avait déjà parlé de cette méthode, de cette méthode, il nous restait maintenant, cette méthode-là, test. Cette méthode test qui est présente à ce niveau, tout ce qu'elle fait, elle fait appel à la méthode Who. Le self qui est présent ici, il permet de faire référence à la classe courante. Donc, on avait vu $10, qui faisait référence à l'objet courant, mais le self qui est présent ici, fait référence à la classe courante. Donc, dans notre cas, la classe dans laquelle on se trouve, c'est la classe A. Donc, c'est comme si, ici, on a appelé la méthode Who de la classe A. Donc, c'est cette méthode-là qu'on a appelée. Ok ? Donc, 10 fait référence à l'objet courant. Parent fait référence à la classe parente, si on a une notion d'héritage. Et self qui est présent à ce niveau, permet de faire référence à la classe courante. Donc, ici, dans notre cas, grand A. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait pour tester ce monsieur-ci ? C'était B, 2.2. ici, test. Ok ? Donc, là, on appelle la méthode test, qui est une méthode statique, et on l'appelle depuis la classe B. On dit au niveau de cette classe B, on n'a pas de méthode statique test. C'est simplement une méthode statique Who. Donc, on va vérifier au niveau de la classe parente. Et là, on voit qu'au niveau de la classe parente, on a une méthode statique test. Ça fait beaucoup de S. Ce qui fait que c'est difficile pour moi de prononcer. Donc, on a une méthode statique test. Cette méthode est donc exécutée. Et qu'est-ce qu'on fait ici ? On dit tout simplement, on prend la classe courante, et on appelle sa méthode Who. Comme je vous l'ai dit, celle fait référence à la classe dans laquelle on se trouve. Donc, c'est comme si on appelle la méthode Who de la classe A. Et c'est cette méthode-là. Parce que cette méthode, c'est la méthode Who de la classe B, et non la méthode Who de la classe A. Donc, c'est cette méthode qui est appelée. Et cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va afficher ici le nom de la classe courante, et c'est ici A. Ce qui fait que, à ce niveau-là, ceci, normalement, va afficher A. Donc, je vais essayer d'exécuter notre fichier test2.php, et je sais que vous voyez ici A. Maintenant, le truc, ça fonctionne. Lorsqu'on a essayé de parcourir petit à petit, pour savoir ce que cela devait afficher, ça affiche A. Mais si vous prenez votre temps pour regarder, ce n'est pas vraiment le résultat auquel on s'attendait. Parce que là, on est au niveau de la classe B, n'est-ce pas ? Et on a appelé la méthode test au niveau de la classe B. Donc, normalement, ce qu'on s'attendait à voir ici, c'est plutôt B, pas A. C'est pourquoi ici, static a été introduit. Si je remplace ici, self par static, cette fois-ci, je vais avoir B, qui sera affiché. Et vous voyez ici B. Pourquoi on a B ? Parce que static, maintenant, permet de faire ce qu'on appelle le late static binding. OK ? Donc là, il a affiché A, et après, ils ont expliqué le late static binding, et cette fois-ci, en utilisant static, cette fois-ci, on a comme résultat B. Pourquoi on a cela ? Static, il va vous permettre ici d'appeler la méthode who de la classe qui est inhérente au contexte dans lequel on se trouve. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ? On appelle la méthode test. Il vient à ce niveau-là. Vu qu'on a appelé la méthode test depuis la classe B, il va voir qu'il n'y a pas de méthode test. Il vient donc au niveau de la classe A, qui est la classe parente. Il voit qu'il y a une méthode test. OK ? Et là, en lieu de place d'avoir self, qui représentait la classe dans laquelle on se trouvait, static va permettre de dire, je vais appeler la méthode who de la classe qui a été appelée. Donc, ce sera la méthode who de la classe B, parce que c'est la classe B qui a été appelée. OK ? C'est au travers de cette classe qu'on a appelée la méthode test. Donc là, il va appeler maintenant la méthode who de la classe B. Et cette méthode who permet d'afficher ici le nom de la classe B. Et ce nom, c'est ici tout simplement B. C'est pour cette raison qu'il affiche à ce niveau ici B. OK ? Donc, j'espère que vous avez vu ici la différence. Lorsque vous mettez self, self fait référence simplement à la classe dans laquelle on se trouve, alors que lorsque vous utilisez static dans ce contexte-là, c'est différent. Il va avoir d'abord la classe qui est exécutée. Et c'est cette classe-là qui l'utilisera. OK ? Si on appelle par exemple la méthode who, ce sera la méthode who de cette classe qui sera utilisée. Donc, si je ferme ceci, et on revient à notre fichier qu'on avait test.php, on a vu que self marchait. Cela affichait ici 8. Donc, je vais exécuter ce fichier-là. Mais on a vu que lorsqu'on mettait static, cela ne marchait plus. On avait une erreur. Maintenant que j'ai expliqué static et self, essayez de mettre la vidéo sur pause. Et vous allez essayer de voir par vous-même pourquoi il affiche une erreur dans ce cas-là. OK ? Pourquoi avec static, il y a une erreur ? Et pourquoi avec self, ça marchait parfaitement ? Si vous avez compris ce que j'ai expliqué précédemment, il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à trouver ici le problème. Donc, je vous laisse essayer rapidement ce petit mishibushi. Et on se voit dans quelques secondes. Alors les gars, j'espère que vous avez essayé. On va essayer de voir ensemble cela. Cela fait beaucoup d'essayer. Je vais laisser d'abord self. Ici, on appelle la méthode 1 au niveau de la classe B. Donc, c'est cette méthode qui est appelée. Ensuite, cette méthode appelle la méthode 1 de la classe parente. Donc, c'est cette méthode qui est appelée. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On demande la valeur de l'attribut 1 au niveau de la classe courante. Donc là, self fait référence à la classe A. Donc, c'est comme si on appelle l'attribut 1 de la classe A. Et là, sa valeur, c'est 8. Laisons pour laquelle, à ce niveau-là, sans problème, il nous affiche 8. Maintenant, si on remplace ceci par statique, qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez que la classe qu'on a instanciée ici, c'est la classe B. Et on a appelé la méthode 1 de la classe B. Donc, il sait que dans ce contexte-là, la classe qui a été appelée, c'est la classe B et non la classe A. Donc, il exécute la méthode 1 de la classe B. Ensuite, cette méthode appelle la méthode 1 de la classe A. OK ? Qui est la classe parente. Donc, cette méthode est appelée. Maintenant, au niveau de cette méthode, on demande tout simplement à afficher l'attribut 1 qui se trouve au niveau de la classe qui a été appelée. C'est ici la classe B. Et là, on voit que la classe B qui est présente ici n'a pas d'attribut 1. Parce que cet attribut-là, c'est un attribut private. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez quelque chose qui est private, il n'est disponible qu'à l'intérieur de la classe qui est présente ici. Donc, lorsqu'on demande l'attribut 1 de la classe B, parce que ce Michibushi, c'est comme si on avait mis ici B, il va voir que la classe B n'a pas d'attribut 1. Donc, il y a une erreur. Il nous dit tout simplement que la classe B n'a pas d'attribut 1. Ce qui revient à dire que si j'avais tout simplement copié ce Michibushi et que je l'avais mis à ce niveau-là, normalement, pour ne pas avoir de problème, je vais mettre ici public. Cela allait m'afficher ici cette valeur-là, qui est par exemple ici 5. OK ? Donc, si je viens à ce niveau, je tente d'exécuter. Vous voyez maintenant 5 appareils ici. Pourquoi j'ai mis ce Michibushi public ? Parce que si j'avais mis private, on allait se retrouver ici, qui est la classe A, et on demandait à accéder à l'attribut 1 de la classe B. Or, vu qu'il est private, cet attribut, il n'est disponible qu'à l'intérieur de la classe B. Il ne sera pas disponible au niveau de la classe A. Donc, si je mets ici private, dans ce cas-là, on aura une erreur, parce qu'on va nous dire que cet attribut-là est privé. OK ? C'est pourquoi j'ai mis ici public, pour ne pas avoir de problème. Mais pour éviter même tous ces Michibushi, on pouvait utiliser simplement protected. Comme je vous l'avais dit, protected, on aura accès à cet attribut au niveau de cette classe, mais au niveau des classes filles également. Donc, si on réexécute ceci, la méthode 1 de la classe B est appelée. Cette méthode appelle la méthode 1 de la classe parente. Cette méthode tente d'afficher l'attribut 1 de la classe qui a été appelée dans ce contexte-là, c'est la classe B. On voit que la classe B n'a pas d'attribut 1, mais elle a hérité de cet attribut-là, vu que c'est protected dans ce cas. Et donc, on pourra afficher 8, qui est cette valeur-là. Et check-in, vous voyez ici 8 affichés. Donc, les gars, je sais que ça peut paraître compliqué, compliqué, ce Michibushi, si vous démarrez avec la programmation orientée objet. Mais j'espère que cela vous a permis au moins de comprendre self et statique la différence. Self, c'est la classe dans laquelle vous vous trouvez alors qu'avec statique, il y a un petit peu de dynamisme. Il va y avoir d'abord la classe qui est appelée et c'est cette classe-là qui sera remplacée dans le contexte approprié. C'est pourquoi dans ce cas, très souvent, moi aussi, j'ai à ce niveau-là un attribut statique ou une méthode statique, un truc de ce genre-là, à des endroits où je dois utiliser self, je préfère utiliser statique tout simplement. Parce que très souvent, où self fait le travail, statique également fera le travail. OK ? Donc, moi, sans réfléchir, je prends très souvent statique. C'est pourquoi au début, lorsqu'on voulait faire appel à un attribut statique, je vous ai montré directement statique. Mais vous allez voir que dans des cas, peut-être c'est self qui est approprié. C'est pourquoi il était de mon devoir de vous montrer également self afin que vous puissiez voir la différence qu'il y a entre self et statique. Si vous n'avez toujours pas compris ceci, après avoir regardé cette vidéo peut-être une deuxième fois, ne vous inquiétez surtout pas. Moi, ce que je me dis, c'est que la programmation, c'est des étapes. Si vous ne comprenez pas, après avoir regardé cette vidéo deux fois de suite, donnez-vous le temps de pouvoir l'assimiler. Moi, quand j'ai débuté la programmation d'un objet, il y a plein de mishibishi que je ne comprenais pas. Je suis revenu deux mois plus tard, trois mois plus tard et là, c'est devenu beaucoup plus clair. Pareil avec ce qu'on appelle également le test driving development. C'est une approche où vous écrivez des tests, OK ? Et vous essayez de faire en sorte que ces tests-là puissent passer. Lorsque j'ai vu cela pour la première fois, je ne comprenais pas. Je me disais pourquoi je vais écrire des tests et ainsi de suite. Et là, au fur et à mesure, dans mon environnement professionnel, j'étais obligé de le faire puisque mon boss m'obligeait à écrire des tests. Donc là, j'ai essayé de me familiariser à la chose. Je n'ai pas compris du premier coup. Mais au fur et à mesure, cela a pris du temps. Mais après, c'est devenu une routine maintenant. Je peux écrire facilement des tests. Donc, ne pensez pas que si vous ne comprenez pas cela du premier coup, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Non, non. Il faudrait juste vous laisser le temps ne pas être trop indulgent envers soi-même et vous allez voir que tout se fera ici naturellement. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je suis rentré dans une vague de conseils, désolé. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace. ! ! ! !